Dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, à 2h34 du matin, les Titica Hallyday transmet à l'agence France Presse un communiqué sans appel. Johnny Hallyday est mort. Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant si y est-il bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité, écrit alors l'épouse du rockeur. Mais si y est-il pourtant la veille à 22h30 que Johnny Hallyday a poussé son dernier soupir, à l'issue d'une journée où il allait plutôt bien. Ce soir-là, comme tous les soirs, des amis sont encore à la maison. Laetitia papote avec les derniers invités qui tardent à partir. Le bruit des conversations ne gêne pas Johnny qui s'endort toujours tard, avec à ses côtés deux infirmières et un médecin, qui loge désormais sur place. Laetitia Hallyday ne se doute pas alors un instant qu'elle passe là ses derniers moments avec son cher et tendre. Vers 22h, les invités se souviennent avoir entendu une certaine agitation dans le bureau où est installé Johnny. Le médecin les rassure, on s'en occupe. En réalité, Johnny a demandé à gagner son fauteuil roulant, peut-être pour rejoindre ses amis. Il prend place sur son siège. A peine assis, le taulier a levé les yeux au ciel et... C'était terminé. Le médecin et les infirmières tenteront une demi-heure durant de réanimer la star. En vain. A 22h30, de l'autre côté de la porte, Laetitia a déjà compris. Si est-il fini, annonce le médecin à l'épouse de Johnny qui s'effondre. Ses jambes ne la soutiennent plus, on la porte sur le canapé, à moitié évanouie. Entre crise de nerfs et longs sanglots, elle hurle, je veux le voir, laissez-moi le voir. Mais le médecin demande un peu de temps, il a besoin de s'isoler pour faire les constatations d'usage et rédiger l'acte de décès. Quand, enfin, de longues minutes plus tard, il rouvre la porte, elle se précipite au chevet de son homme. Elle n'est que douleur. Le moment en redouter est arrivé. Ce récit est issu du magazine Closer, en vente à partir du vendredi 30 mars en kiosque, sur Android, sur iPad et sur kiosque mag. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...